Aujourd'hui, c'est le tour d'un des plus grands opéras de tous les temps La bohème de Puccini Avec une belle surprise si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout Rodolphe et Mimi tombent amoureux Après quelques mois, ils se quittent Et Mimi meurt de la tuberculose Hashtag restez chez vous Attends, c'est tout ? Non mais là, y'a rien comme scénario On dirait un téléfilm français C'est à peu près ça Quatre intermittents du spectacle sont en colloque dans une mansarde parisienne Il y a Rodolphe, un poète Marcel, un peintre Chaunard, un musicien Et Colline, un philosophe Mais nos quatre fantastiques n'ont pas un rond C'est la fameuse vie de bohème Vivre au jour le jour, dans la pauvreté Mais dans une heureuse insouciance Et bien que miséreux Avec le ventre creux Nous ne cessions d'y croire Mimi, une grisette parisienne Grisette, c'est un genre de couturière Vient frapper à la porte Sa chandelle est morte Ma chandelle est morte En vrai, c'est un prétexte Comme un autre pour choper votre voisin Elle aurait tout aussi bien pu lui demander De venir déboucher son évier Très poétiquement, c'est le coup de foudre Nous sommes le 24 décembre Et Rodolphe et Mimi rejoignent leurs amis Au café Momus Un café emblématique de la bohème parisienne Ambiance de fête On y croise Musette L'ex de Marcel Avec qui il se réconcilie Deux mois plus tard Nous sommes toujours en hiver Et Marcel est malheureux Il pense que Musette le trompe On peut tromper mille fois une personne Rodolphe aussi a un problème Il s'est rendu compte que Mimi est très malade Et comme lui n'a pas d'argent pour la sauver Il a formé un plan redoutable d'imagination Et de courage Parce que le dialogue en couple C'est important Je vais être hyper casse-couille avec Mimi Comme ça elle va me quitter Et peut-être qu'elle se trouvera Un mec riche pour l'aider Donc en plus d'être jaloux et impulsif On s'aperçoit que Rodolphe est un blaireau Mais bon Mimi surprend cette conversation Ils se réconcilient Et se disent que finalement Ils attendront le printemps pour se séparer Parce que attention L'hiver il fait trop froid C'est pas faux Quelques mois plus tard Rodolphe et Marcel A nouveau célibataires Sont dans la mansarde Et parlent de leurs ex Et là paf Mimi et Musette débarquent Mimi est sévèrement malade Et après une séquence émotion Où Rodolphe et Mimi Se rappellent leurs plus beaux souvenirs Elles meurent de la tuberculose La bohème c'est un succès planétaire Un des opéras les plus joués au monde Pourquoi ? Déjà parce que nos personnages Ne sont pas des héros moyenâgeux Ou des rois tourmentés par l'inquisition espagnole Mais bien des personnages simples Réalistes et mouvants Auxquels le spectateur s'identifie C'est qu'avec Puccini On nage en plein vérisme Le vérisme à l'opéra C'est un peu comme manger bio On veut retrouver le vrai goût des choses Puissant, naturel et sans additif Les cailloux dans la salade Et les limaces dans les radis Souvent associés avec des compositeurs Comme Puccini, Mascani ou Léon Cavallo Le vérisme veut présenter sur scène De véritables tranches de vie D'ailleurs la bohème nous expose Une simple aventure amoureuse Dont on revit les moments décisifs La rencontre, les temps heureux, la séparation Puis la perte Dans les deux premiers tableaux L'ambiance est à la fête À l'insouciance Par exemple Quand Chonard, le musicien Débarque à l'improviste Avec des livres et de l'argent On fait de l'humour On s'interpelle C'est l'auberge espagnole Ou quand on arrive au quartier latin Pour fêter le réveillon de Noël C'est un joyeux bordel Où tout le monde chante Enfants, passants, vendeurs, militaires En revanche, dans les deux derniers tableaux La joie laisse la place à la nostalgie Le bonheur a mal résisté au froid de l'hiver A la faim A la pauvreté On commence dans une ambiance glacée Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler les atmosphères Que Puccini connaissait bien Puisqu'il avait lui-même passé une partie de sa jeunesse Parmi la bohème milanaise Mais quand il s'agit d'exprimer de grands sentiments Comme l'amour Puccini fait du grand Puccini lyrique Des phrases magnifiques à chanter Et qui nous restent dans l'oreille La bohème, c'est un opéra qui célèbre la jeunesse La joyeuse vie de bohème Mais aussi la fragilité du bonheur Le point culminant de l'oeuvre, ça reste la dernière scène Mimi s'est endormie paisiblement Rodolphe comprend alors qu'elle est morte Et lance un dernier cri de désespoir Comme s'il s'arrachait le coeur devant nous Et comme en cette période un peu particulière Nous ne pouvons pas actuellement vous présenter Ce chef d'oeuvre à l'opéra Voici quelques versions de la dernière scène Par des chanteurs que vous reconnaîtrez peut-être Courage Courage Va bé Courage 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 C'était le sixième épisode de Gros Pera sur la bohème de Puccini Comme d'habitude si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici Et on se retrouve bientôt pour un épisode sur Pelleas et Mélissande de Debussy Merci à tous les chanteurs qui ont participé à cette vidéo et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous